Voici Adeline, une jeune fille romantique à qui l'on offre la chance de sa vie. Vous devrez faire croire à votre famille que vous avez rencontré l'homme de vos rêves et que vous avez décidé de vous marier. D'accord. Si vous y parvenez, vous empocherez la somme de 100 000 euros. Adeline, j'ai l'honneur de vous présenter votre fiancée. C'est dur. Voici maintenant Laurent, son pire cauchemar. Il est lourd, il est odieux et il va transformer le conte de fées d'Adeline en un véritable enfer. Adeline croit qu'il est candidat comme elle. En réalité, son faux fiancée est un acteur et sa famille aussi. Ensemble, ils ont tout mis au point pour faire subir Adeline les pires épreuves. C'est cauchemar éveillé, c'est plus le rêve là. Son défi, convaincre ses proches qu'elle vit le grand amour avec le plus lourd, le plus vulgaire, le plus affreux des fiancés. Moi j'éprouve quand même toujours un peu de dégoût, être trop près de lui. Adeline saura-t-elle dépasser les apparences ? Si on gratte un petit peu à l'intérieur de Laurent, il y a plus sûrement du bon en fait. Ce pari fou va-t-il déchirer sa famille ? Adeline et moi, nous allons nous marier. Je veux oublier, c'est vide, j'en ai marre. Pas question, je ne me vois pas t'emmener à l'église, tenir le bras et tout ça. Ce que vous ne comprenez pas, et c'est ça qui est important, c'est que c'est notre choix, c'est notre vie. C'est vrai que du coup, moi je me suis mis à apprécier Laurent et à m'attacher à lui. Si ma famille m'aime vraiment, ils vont être d'accord avec mes choix, normalement. Leur amour pour Adeline leur fera-t-il accepter ce mariage insensé ? Si quelqu'un dans l'insistance s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, Laurent est devenu son incroyable fiancé. A moins d'une heure du dénouement final, Adeline ne sait toujours pas si son père lui donnera le bras pour la cérémonie qui se prépare. Elle ne sait pas si elle empochera les 100 000 euros. Et surtout, à quelques minutes du dénouement, elle repense à toute cette aventure. À son arrivée dans cette somptueuse ville-là. Au moment où elle acceptait ce défi insensé... Bonsoir Adeline. Ce soir, avant minuit, vous serez officiellement fiancée. C'est extraordinaire. Ce soir, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est totalement étranger. En coulisses, Laurent est déjà prêt à lui faire vivre 15 jours en enfer. On sait ce qui va se passer, mais en même temps, on ne sait pas si ça va marcher. Comme on l'a prévu. Adeline, j'ai l'honneur de vous présenter... L'impression est montée d'un cran, bizarrement. Votre fiancée. Pour Laurent, comédien professionnel, tout avait commencé un mois plus tôt. Il a dû mettre au point avec les comédiens qui allaient devenir sa fausse famille un passé en commun. Ils ont répété les moindres détails de leur fausse vie de famille pour rendre leur histoire crédible. C'était quoi le nom de la maîtresse ? Ouais. Madame Fage. Madame Fage. Je te rappelle ? Euzou. Euzou Fage. Si t'es fier mais t'infortale, si t'es fier mais t'infortale, t'as dans tes mains ! Quelques jours avant l'arrivée d'Adeline, Laurent découvre la villa qui va devenir le décor de cette énorme supercherie, ainsi que son coach, Papy. C'est Papy qui va te faire visiter la nouvelle maison. Enchanté. En toute cette affaire. Ça va ? Ouais. Bah ouais, ça va aller. Bienvenue chez toi. Il n'avait que quelques jours pour mettre au point avec son coach les recettes qui allaient lui permettre de faire vivre Adeline un vrai cauchemar. Essaye le « r » plutôt que le « hé hé ». Ha 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 ! Mon petit veau très gros. Il a appris à hurler. Adeline ! Voilà, c'est ça qu'il t'appelle. Adeline ! Ils ont minutieusement tout préparé. Prends le truc et tu le balances sur le coin. Travère ! Oh non, c'est con ! Laurent a appris à manger comme un goinf. Je te présente une assiette. Alors donc en fait, il y a ce côté, voilà, les coudes sur la table. Vraiment les coudes, voilà. La bouche ouverte. Mais viens les coudes sur la table. Voilà. Essaye de faire la bouche qui va à la nourriture. Ils disent c'est celle-là, quoi. Voilà, c'est une vache. Voilà. Il crache ce truc-là, c'est dégueulasse. On en veut ? On prend un. A renverser et a casser des vers pour que son personnage soit fin prêt. Oh, oh, pardon. Excuse-moi. Non, non, merde. Oh, merde ! Voilà, excuse-moi. Voilà. Hop, on n'en parle plus. Maintenant, il me tarte que ça commence, quoi. Là, on est à J-24, non, H-24, quelque chose. C'est... Là, il me tarte, maintenant. Là, il me tarte vraiment d'y être. De la voir, déjà, parce que je ne l'ai pas vue. Donc, il me tarte de la voir en face de moi, de la découvrir, découvrir, voilà, celle qui va être ma complice et à la fois ma victime pendant ces 15 jours. à Jim. La pression est montée d'un cran, hein, bizarrement. J'ai l'honneur de vous présenter votre fiancée. C'est dur. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Venez par ici. Bonsoir. Euh, Laurent. Laurent, je crois qu'il est grand temps, maintenant, de rendre cette union officielle. Adeline, acceptes-tu d'être ma fiancée ? Oui, je l'accepte, Laurent. Voilà. Écoutez, c'est très bien. L'affaire est conclue. C'est bon. Je peux me relever ? Oui, vous pouvez vous relever, Laurent. Ok. Vous êtes officiellement fiancée, maintenant. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Pour Adeline, qui pensait rencontrer l'homme de ses rêves, Laurent est une énorme désillusion. Qu'est-ce qu'il sait ? Et son prince, pas du tout charmant, entame son conte de fées sur les chapeaux de groupe. Réussir à s'entendre, quand même, parce que Laurent, il est très sympathique. Donc, je pense que ça va aller. Il a l'air plus. Comment est-ce qu'il a fait ? Laurent est quelqu'un de très envahissant. Donc, en peu de temps, il prend beaucoup d'énergie. Je suis un méchant garçon. Adeline ne se doute de rien quant à l'identité de Laurent. Mais elle comprend très vite que les 100 000 euros ne lui seront pas offerts sur un plateau. Dès le second soir, Laurent la pousse à bout et elle craque. Il est très, très loin, mon rêve. Il est parti. Remise de ses émotions, Adeline décide de faire équipe avec Laurent. Elle découvre Laurent peu à peu, sous un autre jour. Ce matin, finalement, après une bonne nuit réparatrice de sommeil, ça va mieux. Là, je me sens... Zelle. Elle découvre alors un autre Laurent et ils deviennent de plus en plus complices. Adeline, je voudrais, par cette bague, te prouver à quel point je t'aime et savoir si tu voudrais m'épouser. Ben... Oui. Je me trouve plaisir. Au bout de quelques jours, Adeline commence à comprendre le fonctionnement de son faux fiancé et adopte une nouvelle stratégie. Je le laisse faire, je le laisse vivre aussi. S'il a envie de manger de la gentille, il s'en met partout, il s'en met partout. S'il a envie de faire tomber son bout de fromage et de le manger, il le mange. Donc, je le laisse. Et puis, j'ai remarqué qu'en laissant, du coup, en laissant faire ça, il est moins... Il va moins en rajouter. Et Laurent doit faire appel à son coach dans le plus grand secret pour trouver des solutions. Ça va ? Laurent en fait des tonnes et lorsqu'il tente de lui faire honte en public, rien n'y fait et le cauchemar change de camp. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'attendais Ton ventre était bien rond C'est vrai qu'on l'attendait On voulait l'appeler jason Ce matin-là, il faisait froid J'avais rendez-vous au studio Tu peux pas me dire j'ai quand même payé à boire à tout le restaurant J'ai chanté au piano Un truc de merde Je lui ai chanté Vous, les femmes C'est un vomir Et elle me dit Tu chantes bien Qu'est-ce que je peux faire ? Mais qu'est-ce que je peux faire ? Dites-moi ce que je peux faire Laurent tente alors le tout pour le tout Grâce à un bouton secret de l'ascenseur il rejoint son coach en sous-sol de la villa dans la plus grande discrétion Et ils tentent ensemble de mettre au point un gag ultime Équipé d'une boule puante il va essayer de profiter d'une séance de sport pour dégoûter sa victime en sortant l'artillerie lourde Ouais Bon allez C'est un super beau Oui Il y a des effets spéciaux alors c'est impressionnant Il prend ton temps Tu respires bien Trois kilos de ta pièce Je suis bien Allez tu dois en faire au moins cinq Mais hélas Le sort s'acharne contre lui J'ai fait toutes les manipulations possibles et existantes et le truc n'a jamais explosé C'est la première fois que je me sens autant en danger puisque la figure imposée dans la scène est en train de foirer À court de ressources Laurent fait appel à sa fausse famille Ils vont devoir tous s'y mettre pour faire vivre Adeline d'inoubliables moments Je trouve que vous avez fait un choix formidable C'est normal d'être fier de ses enfants Vous ne le trouvez pas ? Car Si t'es fier d'être important T'attends tes mains Si t'es fier d'être important T'attends tes mains Si t'es fier d'être important Si t'es fier d'être important Si t'es fier d'être important T'attends tes mains Ouais Ouais Vous l'avez bien Oui Non Donc il y a fallu Il y a fallu que je chante avec eux Parce que Laurent m'avait dit Dès qu'on démarre Il m'avait dit ça ce matin Il faut que tu chantes l'hymne En plus c'est noté dans ma liste Donc je l'ai pris un peu en retard Je n'ai pas chanté Mais j'ai tapé dans les mains J'aimais ça la langue de bœuf ? Je ne sais pas Je n'ai jamais goûté C'est pas vrai C'est vrai Est-ce que vous n'avez jamais mangé ça ? Non C'est très très bon Bon ça peut paraître un peu dégoûtant Parce qu'il y a du gras dessus Parce que vous je pense que le gras ça ne doit pas goûter Ouais j'aime pas trop Je comprends Elle avait emmené la langue de bœuf Qu'elle avait emmenée Dans une boîte et tout Qu'elle a transportée dans l'avion Donc C'est étonnant quand même De faire des choses pareilles Moi c'est la première fois aussi Que j'entends des choses comme ça Très très sympa La famille de Laurent accepte Adeline à bras ouverts En gros vous nous plaisez bien Bon bah c'est bien A une exception près Mais bah pas à moi Mais quoi ça se voit Cette fille elle n'est pas naturelle Avec nous Moi je l'aime pas Voilà c'est tout Aurélien tu t'excuses tout de suite Non Aurélien Non parce que ce que je dis c'est vrai Je le pense C'est tout Je l'aime pas cette fille Mais c'est sympa Ça a été très dur De jouer la méchante Avec Aline Car c'est une fille Qui a un sourire Mais j'avais envie De sourire avec elle J'avais envie Que d'une chose C'est d'être gentille avec elle Et de devoir les reprocher Quelque chose Ça a été très dur On a quand même Mille paquets C'est quand même incroyable Et à la fin de la soirée Là je pense qu'Adeline Elle n'avait qu'une hâte C'est qu'on Disparaisse De son espace Impressionnée par cette famille hors du commun Adeline doit à présent convaincre les siens De son amour pour Laurent Alors maintenant A imaginer comment est le jeune homme C'est un mec grand Belle gueule quoi Belle gueule La classe Les gangs Vous allez comprendre pourquoi J'ai choisi Laurent et pas un autre La rencontre avec le prince charmant Plonge la famille d'Adeline Dans la compréhension La plus totale Je suis quand même Abasourdie Dans le choix Dans le choix du garçon Impossible Et à l'annonce de leur fiançaille Tout bascule Donc voilà Donc il m'a demandé en fiançaille Et j'ai accepté Le reste pour moi Était pas mal accepté Mais la bague de fiançaille Rapidement comme ça Là Ça m'a choqué un peu Je suis sans voix Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma fille Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille Je ne la reconnais pas Effondré Les parents d'Adeline Essaient de comprendre Ce qui leur arrive C'est que je me demande Qui est-ce qui est passé Dans l'esprit d'Adeline Je comprends pas Et comment Tu crois que c'est plus Une fille C'est une fille Je comprends Moi je la comprends Je ne la reconnais pas Je ne la reconnais pas C'est ce que j'ai dit Je ne la reconnais pas En trois semaines Adeline a complètement Une vision autre Dès le lendemain soir Les Fortin au complet Viennent à la rencontre Des parents d'Adeline Et celle-ci A juste titre Redoute le pire Vous n'avez pas changé vos yeux ? Non Ça c'est du bruit Laurent a été Il les a reçus Il y avait beaucoup de bruit Oui C'est des gens qui parlent Très fort Mais les Fortin Ne sont pas là pour plaisanter A quelques minutes De l'annonce du mariage Ils minent le terrain Sans qu'Adeline ne s'en aperçoive Moi j'ai vu l'autre fille Les filles qui sont un peu jolies Je ne dirais pas Elle est blonde en plus C'est une blague Mais Bon On dit toujours Que J'ai un petit poids dans la tête Des choses comme ça Et bien Elle n'est pas comme ça Et ça c'est formidable Vous savez ce qu'elle pense De ma fille ? Avec un poids chiche dans la tête Et blonde de surcroît Tout de même non Soit disant qu'elle accueillit ma fille Les bras ouverts Mais vous voulez rire non ? Elle me dit ça à moi ? Je ne sais pas si vous savez Mais on est habitué On fait des karaokés Oui c'est ce que Laurent nous a dit Et tous les ans Enfin Jusqu'à présent Je gagne le karaoké À Montalivé Alors Montalivé c'est le Le camp de vacances On fait du naturisme Et on C'est un camp de vacances naturistes Dans le sud de la France Et c'est là qu'on voit tous les ans Depuis 12 ans Hein c'est ça ? Ouais J'ai toujours gagné Ils sont dans des camps de naturistes Mais bon elle me le dit Pourquoi elle me le dit ? Ça ne me regarde pas J'en ai rien à faire Pourquoi elle me le dit ? Je m'en fous En quelques heures La famille Fortin Réussit à semer la zizanie Dans la famille d'Adeline Pour le faux couple L'annonce imminente du mariage S'annonce très périlleuse Si on vous fait rester jusqu'à Jusqu'à samedi Un jour important Un jour très important Pour nous tous les deux Puisqu'en fait Je vous le demande Officiellement Adeline et moi Nous allons Nous marier à la télévision Moi personnellement Pas trop d'accord quoi Je ne me vois pas T'emmener à l'église Tenir le bras Et tout ça C'est vraiment extraordinaire Un truc comme ça N'importe qui ne peut Comprendre ça Ah bah moi je le comprends Je le vis J'en suis sûre Mais voilà Tu rencontres quelqu'un Autrement Au moment où mon père M'a dit Enfin nous a dit à tous Moi je n'accepte pas Je ne suis pas d'accord C'est trop rapide J'ai cru que la terre Allait s'effondrer autour de moi Je me suis dit là C'est fini Le lendemain Adeline se retrouve seule Avec ses parents Et il tente de lui faire Entendre raison C'est quand même des gens Démonstratifs Moi je trouve Amin et Laurent Sa famille lui C'est pas du tout Le même type de famille C'est pas du tout Le même type de vie C'est fait dans la vie Il faut un équilibre Dans tout Voilà Je sais rire de temps Mais je sais garder les limites Aussi Dans la vie Il y a quand même des limites A garder Bon bah voilà Tout le monde dit Ce qu'il a envie de dire C'est pas méchant Non mais je sais j'espère C'est pas méchant Mais on le dit avec là Sans Ah là ça va Ça me laisse pas On le dit On sait le dire Tout doucement Je pense que Tu vois bien Ils ont pas la même rigolade Que nous Quand je les ai rencontrés Je les ai vus Oui c'est sûr Ils sont un peu différents Mais bon Ce qui me gêne C'est la façon Dont justement Pense ma famille Comment ils réagissent Comment Parce que j'ai un recul Et que c'est la première fois De ma vie Que j'ai eu un détachement Que j'ai réussi A me détacher d'eux Et à les observer Pas comme ma famille Justement Comme J'ai un regard plus Oui Extérieur C'est à dire J'ai un recul Que j'ai jamais eu Jamais je les avais regardés Comme ça Et j'ai l'impression Ils étaient étrangères Complètement étrangères à eux Et du coup C'est assez étonnant Parce que je suis contente Qu'ils soient là et tout Ça va rester ma famille Que j'adore Et que j'aime très fort Mais Voilà Moi j'ai l'impression D'avoir vraiment un recul Sur eux Et Et c'est aussi difficile Pour moi à vivre Parce que du coup Je les regarde Comme si je les avais vus Comme si je les voyais Plutôt pour la première fois C'est marrant Comme du coup C'est cette expérience là Qui fait que j'ai un autre regard Même sur les miens À la veille de cet improbable mariage Une répétition glaciale de la cérémonie Fait basculer la famille d'Adeline Dans un cauchemar de plus en plus réel On ira le bol C'est une clounerie Ça ne m'amuse pas du tout J'ai vu ma fille Elle est magnifique Sans le marier Elle est magnifique Elle doit se marier toute seule J'en ai marre J'ai hâte Que ça se termine Voilà Vidi, vite Je veux dormir Je veux oublier Demain sur un cours Il n'y aura qu'un petit déjeuner Vidi J'en ai marre Adeline n'a jamais été aussi près du but Et aussi loin à la fois Tout reste à faire Elle a tant angoissé Et que ses parents viennent la soutenir Ma famille Que ce soit ma mère Même mon frère Ou même mon père Il n'y en a aucun Que j'ai senti vraiment Qui me soutenait Je les sens très très loin Loin de moi Alors qu'ils sont à côté Je ne les ai jamais d'ailleurs Senti aussi loin A quelques minutes de la cérémonie La mère d'Adeline Décide de prendre sur elle Et d'aller voir sa fille Je vais essayer Je vais essayer de me dépasser Je vais le faire Parce que je l'aime Parce que je l'aime Parce qu'elle restera ma fille Oh La voir un petit peu Comme tu es toute jolie Qu'est-ce que tu es belle Toi aussi Comment t'es-tu ? Ça va Un peu stressée quand même Un petit peu Avec du bonheur Puisque toi tu l'aimes Et bon D'accord Il y a le stress Il y a tout là quand même Il ne faut pas que je te verre plus J'ai pu me rire Non 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 Attends 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 Je te prête mon mouchoir Voilà Jette ton pote C'est important pour moi D'entendre aussi Tu vois C'est de l'émotion Qui est très forte Qui monte comme ça Et puis des larmes Qui arrivent En disant C'est ce que j'aimerais Peut-être qu'elles me disent Le jour où je me marierai Vraiment Bon j'ai un peu peur Oui Ça C'est sûr Ça cogne Oui Ça va aller Donc j'étais J'avais retrouvé Enfin quand même La mère que je connaissais Depuis des années Et du coup C'est là que je me suis dit Bon Il va rester encore mon père Ou Je savais qu'il allait réagir D'une manière forte Je vais tout imaginer Je ne savais pas trop Et j'avais pensé quand même À l'éventualité Qu'il puisse partir Prendre sa valise Effectivement Et partir Dans le jardin de la villa À la cérémonie Il ne manque que le père Adeline a fait venir spécialement Toute sa famille et ses amis Pour assister à son faux mariage Sous-titrage Société Radio-Canada Lui, de toute façon Ne veut pas N'accepte pas Il ne conduira pas A ma fille à l'église Elle se mariera seule Mais sans son père J'ai cru que la terre Elle allait s'effondrer autour de moi Je me suis dit Là c'est fini Parce que Les fiançailles C'est passé Et que le mariage Ça n'est pas passé Je me suis dit J'ai l'impression D'avoir à nouveau 8-9 ans Et qu'il est en train De me faire une sonde morale Sur ma vie Et à me dire Fais pas ci Fais pas ça En même temps C'était touchant Parce que Moi à travers ça Ce que je ressens vraiment C'est beaucoup d'amour Et de protection Donc Mais c'est vrai Qu'à ce moment là Je me suis dit Tout va basculer D'une minute à l'autre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là Il y a en mai T'es trop belle C'est trop fou Ça va aller C'est bien Tu es toujours mal Peut-être T'es toujours mal T'inquiète pas Tu peux rien Ça y est Ça y est T'es allé Tu vois Tes rêves Tes rêves Des rêves de princesse Ça arrive Ça se fait Oui C'est ton rêve 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 Ouais T'as réussi hein J'ai regardé le visage d'Adeline C'est tout Qui était serein Qui était beau Qui était souriant Et puis J'ai Comment dire Ses yeux quoi Ses yeux Elle me disait Elle me disait merci Elle me remerciait Elle me remerciait du regard Comme c'est de me remercier du regard Que j'avais tout accepté Tout malgré qu'elle sentait Que j'étais pas tout à fait à l'aise Elle s'est dit Pour moi Dans ma tête Je me disais Elle s'est dit Bah mon père Il m'aime Puisqu'il était jusqu'au bout Je savais qu'il m'aimait Et qu'il m'aimait énormément Et là c'est une très très belle preuve d'amour Et de compassion Et de compréhension quoi Et ça m'étonne vraiment de lui Je suis très très étonnée par lui Et c'est très C'est très égrérable Parce qu'après 24 ans Depuis que je suis sur terre J'avais jamais eu une émotion comme ça Avec mon père Et un soutien Dans une situation Où j'en ai besoin en plus Et c'est la première fois de ma vie Qu'il me soutient autant Alors tu veux comme ça Madame Moi il faut en même temps que je tienne ça Et en même temps que je tienne ma robe Vas-y avance pour voir Voilà Mais on n'est pas obligé de courir Ah bah non non surtout pas En plus ça ira doucement En plus ça sera facile Il se souriante quand même Oui On est pas mal hein Voilà C'est bien comme ça Voilà T'es le sourire Mais t'es trop belle quoi Je suis prête à accepter Laurent Laurent tel qu'il est Oui Il y a l'enveloppe Mais il y a l'intérieur L'intérieur c'est ce qui compte pour ma fille Il est vraiment Ce qu'elle me dit C'est vraiment L'homme qui lui convient Ils vont faire des choses ensemble Ils ont une histoire déjà ensemble C'est celui-là qui l'a choisi Et bien oui Je l'accepte Parce qu'il l'aime Et parce qu'elle l'aime Oui j'accepte ça Il est beau C'est magnifique Sous-titrage ST' 501 Messieurs nous allons pouvoir commencer la cérémonie Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette magnifique propriété Pour célébrer le mariage d'Adeline et de Laurent Le mariage est un engagement réfléchi Pesé Et lourd de conséquences A partir duquel un homme et une femme Bâtissent ensemble une famille Je suis très heureux Je suis très heureux qu'Adeline et Laurent Aient choisi notre belle région Pour commencer ensemble une vie de couple Que nous leur souhaitons tous Heureuse Harmonieuse Et prolifique Laurent Vous avez choisi comme témoin de votre mariage Monsieur Nicolas Comment Qui exerce la profession d'employé de bureau Et demeure 8 résidents des Tilleul à Fontenay-le-Fleury Il est ici présent Monsieur Comment avez-vous une déclaration à faire ? Bon ben voilà on y est enfin Adeline Laurent Quand je vous ai rejoint ici Je pensais que je venais juste rencontrer la nouvelle copine de mon pote Et me voulant en costume Déguisé en pingouin Devant celle qui va maintenant partager ta vie En 15 ans d'amitié je pensais avoir tout vécu avec toi Lolo Mais là je m'avoue que tu m'as bien vu quand même On a fait toi et moi pas mal de choses depuis le CM2 Où on s'est rencontrés Moi des bêtises Toi mes devoirs Moi le cow-boy Toi le pot rouge Moi le buteur Toi le gardien de but Moi le barguerre Toi plutôt le déconneur Moi fils unique Toi et ta soeur Adeline Je crois que t'as vraiment beaucoup de chance D'aller avec mon pote Et puis t'épouses aussi une super famille Les Fortin Qui sont devant toi Ils ont fait de moi leur fils Ils m'ont donné amour et tout ce qu'il faut Et je suis sûr que tu porteras leur nom avec bonheur et fierté Donc bienvenue dans la famille Adeline Adeline, vous avez choisi comme témoin de votre mariage Mademoiselle Virginie Ormancet Alors Adeline Quel jour merveilleux Tu nous étendras toujours Aujourd'hui tu m'as offert la plus belle preuve d'amitié En me permettant d'être témoin De ton union avec Laurent Je suis très touchée Pour moi t'es comme une soeur T'es toujours là quand on a besoin de toi Laurent Ben Laurent Tu vois comme elle est exceptionnelle Moi je ne te connais pas Je ne te connais pas encore Mais bon Adeline t'as choisi Je lui fais confiance Donc moi Déjà Une chose que je sais Je suis sûre C'est qu'avec toi Elle ne va pas s'ennuyer Hein ? Ça c'est sûr Mais bon J'espère Et ça me ferait vraiment très plaisir D'apprendre à te connaître Et aujourd'hui Tout ce que je peux dire C'est que je vous souhaite beaucoup Beaucoup de bonheur Et que ça dure toute la vie Voilà Merci Alors avant de commencer la cérémonie proprement dite Je crois Adeline que nous allons écouter chanter votre cousin Larry Lambert Monsieur Monsieur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501